Gout morgan allez-yden ! Il est toujours aujourd'hui le nishmat amraminou amen chanapikim et est-der-zah bat mesaltov si-shporti si-sisman bat l'uni Michael Novikov et aussi l'irfuat rout bat kludin train abedur a chachol yisraeli si vous êtes, et aussi l'étude de Duh Mishnak pour être qu'il est 5 minutes éternelles nous étudions Shvot Perek Gimel on débute le troisième Perek aujourd'hui Shvot Shtaim Shen Arba Shvot Sh'ochal 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 Shvot Sh'ochal 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 Sh'a'a'av Divari Rabi Akiva Emaru לו לRabi Akiva Eichhan מצינו באוכל כלשהו שהוא חייב שזה חייב Emer לה EIN Rabi Akiva Wachiyekhan מצינו במדבר ומביא קורבן שזה מדבר ומביא קורבן Shvot Sh'ochal 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 Sh'a'a'av On commence aujourd'hui concrètement à étudier le sujet des shvot, des différents serments de la Torah, du fait de jurer les serments, shvot, les shavah. Alors, de manière générale, jurer, on apprendra ça plus dans les détails plus tard, mais jurer, on jure toujours par quelque chose qui est kadosh, par le nom d'Hachem. Je jure au nom d'Hachem, par exemple. D'accord ? Le principe du serment, ça signifie déclarer, prendre un référentiel qui est vrai, en disant par exemple, autant que Hachem est vrai, ce que je te dis est vrai. Dire une chose pareille, c'est le principe de la shvot. D'accord ? C'est une faute très grave. Comme on apprendra, le monde a tremblé 400 par ça. Je ne suis même pas capable de traduire, quand on y arrivera dans la mishnah, je te dirai exactement combien ça fait. C'est une très grande, je te fais 8 km, si je ne me trompe pas. Donc, le monde a tremblé, quand Hachem il a dit, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain, en jurant, c'est très grave, la shav ou la shaker, ça c'est le résime de la joie. On va apprendre maintenant, tout au long de la Maserget, qu'il y a différentes circonstances dans lesquelles on transgresse un essou spécial, parce qu'on a juré à tort. Alors, des fois on va être imposé de jurer, des fois ça va être de notre propre gré, c'est ce qu'on va commencer d'ailleurs à apprendre à étudier, c'est la shvot bitouille. Le fait de son propre gré, avoir juré de quelque chose. Et sur ça, on est dans le Parachat Vaikra, Perekhe, au début de Perekhe, il y a plusieurs cas de shvot, qu'on ne va pas tout de suite approfondir, parce que ça va faire un cours trop long. Mais le début du Parachat Vaikra, c'est ce qu'on appellera la shvot, taïdout, on aura l'occasion d'y revenir dans, je crois, le Perekhe Kramishi ou Shishi, on mettra le zoom dessus. Après, quand on continue, alors, dans le Perekhe, dans le Pasuk Bet et Gimel, c'est les histoires de tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, Tumat Kodesh ve Kodeshav, le fait d'entrer au Bata Migdash Tameh, et maintenant, il y a marqué dans le Pesuk Dalet, « O nefesh ki tishava levate bis fataim » ou bien « un homme » « nefesh » « une âme » « quelqu'un » qui « ki tishava » lorsqu'il jurera « levate bis fataim » pour exprimer par ses lèvres « lehara » ou « lehetiv » que ce soit quelque chose de faire du mal, « se faire du mal » ou « lehetiv » « se faire du bien » pour tout ce qu'un homme prononcera en faisant une chevua et après, il a oublié sa chevua et il savait, on expliquera tout ça, ça veut dire quoi ? qu'il a suivi, qu'il savait, qu'il a oublié, mais qu'il savait et il a réalisé son erreur, et il a réalisé qu'il a faute pour une de toutes ces fautes-là c'est ce qui est écrit ici et c'est un corban « olé veyured » comme une patiente continue à nous dire « veyumnot agia yadode eiseh » « veyat hachama eshechadash » « tatorim eshnebaryana » d'accord ? Un corban « olé veyured » on remettra le zoom sur tout ça pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est l'introduction à cet interdit de « hiouv chevua » la torel s'exprimait en me disant « quelqu'un qui a prononcé de ses lèvres » « levaté bis fataim » c'est pour ça, de là est venu le nom de ce qu'on appelle le « chvua » « bitouille » un serment de « bitouille » c'est juste quelqu'un qui a prononcé, qui s'est créé un interdit ou qui a juré sur quelque chose il va falloir définir chaque sorte de « chvua » de serment différent de la torel tandis que ça va s'étaler dans plein de domaines « chvua » 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 donc chacun va être un sujet à part entière donc pour les définir chacun, celui-ci il a un serment simple donc on va l'appeler « chvua » « chvua » « bitouille » par rapport à l'exception de « levate bisfataim » le passion qui introduit cette chvua en disant « lehara ole'tive » « se faire du mal ou se faire du bien » c'était ce qu'on avait appris dans la première partie de la Mishnah dans la première Mishnah au tout début on avait introduit le perek, la macérée du chvua en disant « chvua » « chtaim shanarba » deux qui font quatre et c'est ce que notre Mishnah commence en disant « chvua » « chvua » les différentes « chvua » c'est-à-dire les « chvua » « bitouille » que l'on transgresse en jurant de son propre gré alors que personne ne nous l'a demandé il y a « chtaim shanarba » deux cas explicites dans la Torah « lehara ole'tive » « se faire du mal ou se faire du bien » comme ce qu'on m'a expliqué qui forment quatre soit au futur et au passé « je jure que je vais manger » donc « je jure que je vais me faire du bien » c'est ce que ça veut dire « lehara » ou « je jure que je ne vais pas manger » aujourd'hui par exemple donc « je me prive » donc c'est ce qu'on appelle « lehara » pour le moment j'ai juré donc sur une action à venir « je m'interdis une chose » ou bien « je m'impose de faire une chose » et « je vais transgresser » il va transgresser le lendemain donc il devra apporter son combat mais nos maîtres des Chachamim déduisent qu'on peut le faire aussi « lehara » sur quelque chose qui est passé « je jure qu'hier j'ai mangé » « je jure qu'hier je n'ai pas mangé » « et en fait j'ai menti » donc c'est ce qu'on appelle une « juvua » « sheker » « il a juré à faux » c'est ce que la Mishnah nous enseigne « chvua » les différents cas de « shvua » de « bitouille » il y a deux cas de figure qui forment quatre deux explicites dans la Torah qui forment quatre qui sont « shvua » « sheohal » « sheohal » « je jure que je vais manger » « ou que je ne vais pas manger » « ça c'est l'ara relative » « sheohalti » « sheohalti » « que j'ai déjà mangé » « ou que je n'ai pas mangé » « au passé » « et dans tous ces cas-là je serai passé d'un corban ou oui ou non » « on apprendra des discussions sur ça » « et on fait tout de suite le bar tenora » « parce qu'après on va passer à un autre sujet » « et puis ça sera trop lourd de venir en arrière » « juvua » « sheohalti » « sheohalti » « que je vais manger ou que je ne vais pas manger » « sheohalti » « sheohalti » « ce sont les deux explicites dans la Torah » « dirtiv lehara o lehetiv » « comme le Passouf nous dit » « de se priver ou de se faire du bien » « plaisir » « des mashma lehaba » « donc on déduit de là qu'on parle que le Passouf a parlé » « au futur » « sur une action à venir » « que je jure que je vais faire ou que je ne vais pas faire » « ve loohal lehara » « loohal au futur » « je ne mangerai pas au futur » « donc » « c'est ce qu'on appelle se faire du lehara » « sur le privé, se faire du mal » « ohal » « je jure que je vais manger » « lehetiv » « c'est ce qu'on appelle se faire du bien » « sheohalti » « sheohalti » « c'est encore deux cas de figure » « c'est que j'ai mangé ou que je n'ai pas fini » « heim ashtayim anonsafot » « me midrash » « chachamim » « ce sont les deux cas de figure supplémentaires » « que chachamim » « on déduit » « d'accord » « maintenant » « on ouvre un autre sujet » « sheohalti » « sheohalti » « qui est le sujet en fait » « de savoir » « lorsque je jure que je vais manger » « que je ne vais pas manger plutôt » « et je transgresse mon serment » « combien, quelle quantité je dois manger » « on sait très bien que dans la Torah » « lorsque je n'ai pas le droit de manger » « une nevela » « un cadavre » « je n'ai pas le droit de manger du » « chazir » « du halof » « d'accord » « alors » « si je mange une miette » « je ne suis pas passible de mal couder » « une discussion dans la Gemara » « ici d'ailleurs » « est-ce qu'on transgresse quand même un interdit de la Torah » « en tout cas on n'est pas passible de mal coude » « de flagellation » « uniquement » « on ne sera passible de flagellation » « ouais » « on sera condamné à être frappé » « uniquement » « si on mange un kazaït » « une quantité de un kazaït » « et la question maintenant de notre Mishnah » « est de savoir » « lorsque je jure que je ne vais pas manger » « aujourd'hui » « si je mange du pain » « quelle quantité de pain je dois manger » « pour être passible d'un khriouv » « korban » « est-ce que ça suffit de manger une miette » « parce que je transgresse ma parole » « cette fois-ci » « le pain en soi-même il n'est pas interdit » « ce qui interdit le pain c'est ma parole » « donc dès que je vais manger une miette » « je vais déjà transgresser ma parole » « si je jure que je ne vais pas me gratter le nez » « et je me gratte le nez » « et ben j'ai transgressé ma parole » « j'en ai encore ban » « je jure que je ne vais pas manger » « qu'est-ce que ça peut me faire ? « que je vais prendre une miette » « et que c'est qu'une miette » « et que c'est pas considéré comme un aliment dans la Torah » « c'est pas considéré comme un aliment sur lequel on est condamnable » « là le problème lorsque je jure » « ce n'est pas le fait de manger en soi-même » « c'est le fait de transgresser ma parole » « qu'est-ce que ça peut me faire que cette quantité soit tellement infime » « ou bien non » « est-ce qu'on va dire que lorsque tu jures que tu ne vas pas manger » « ton intention est en réalité de transformer le pain » « comme une nevela, une tréfa, du chazir » « comme tous les interdits de la Torah » « telle est ton intention » « sur ça discute » « chachamim et rabia kiva » « je jure que je ne vais pas manger » « et puis il a craqué devant une miette d'un petit bout de chocolat » « alors » « il a mangé un chouïa » « un tout petit peu » « chayav » « il est déjà condamnable de malkout ou de korban » « comme ce qu'on a expliqué » « il y a deux » « ouais » « si il était mézide consciemment, intentionnellement il a transgressé » « alors il sera possible de malkout » « si il a été prévenu » « et qu'il sera pas pour beddine » « et s'il était chouïa et qu'il a oublié sa juvah » « il sera possible d'un korban » « comme ce qu'on a lu » « même en mangeant une miette » « ça c'est du rabia kiva » « c'est la vie de rabia kiva » « amourou le rabia kiva » « chachamim ont rétorqué à rabia kiva » « c'est quoi cette histoire » « où a-t-on vu dans la Torah que l'on mange une miette » « et que l'on est condamnable » « c'est impossible » « dans toute la Torah » « même manger à Yom Kippour » « la grave avait à Yom Kippour » « alors là-bas il y a une quantité » « ce ne sera plus un kazaït » « ce ne sera qu'à côté vêt » « une date » « un peu plus » « un peu moins » « il y a des halachot » « dans aucun endroit dans la Torah » « on a vu que l'on mange une miette » « et que l'on est condamnable » « pourquoi tu le rends chayav » « s'il mange une miette » « ouais » « où a-t-on vu dans la Torah » « quelqu'un qui mange quelque chose d'infime » « et qu'il sera condamnable » « pour me dire que celui-ci aussi sera condamnable » « où a-t-on vu dans la Torah » « que quelqu'un parle » « et qu'à cause de sa parole une chose devient interdite » « et qu'il devra ensuite apporter un korban » « pour que celui-ci tu le rends chayav » « ouais » « un raisonnement par l'absurde » « où a-t-on vu dans la Torah que quelqu'un parle » « et qu'à cause de ça il va apporter un korban » « il leur répond de manière pollue en leur disant « en quel rapport les interdits de la Torah » « avec cet interdit de celui qui jure de ne pas manger » « lorsqu'il jure de ne pas manger » « sa transgression ensuite c'est de transgresser » « sa parole » « ce n'est pas de transgresser le fait de manger » « on n'a pas de problème avec le fait de manger » « le problème c'est que toi tu as dit que tu n'allais pas manger » « donc tu transgresses ta parole » « tu n'es pas en train de transgresser un Isura Khila » « c'est pas un Isura Khila » « c'est pas un Isura Khila » « toi je vois » « ouais » « c'est la profondeur de la vie de Rabbi Akiva » « il y a bien sûr de quoi être beaucoup mais palpel sur la vie de Rabbi Akiva » « succinctement je pose quand même la question de Tosot » « parce qu'elle est très pertinente » « c'est que Rabbi Akiva vient et dit « mais on n'a jamais vu dans la Torah que quelqu'un parle et à cause de sa parole les choses deviennent interdites » « donc finalement sa transgression c'est de transgresser sa parole » « c'est pas transgresser un Isura Khila » « question simple » « dans Parachat Nassau on parle du sourd du nazir » « quelqu'un qui devient nazir par sa parole est concernu de devenir un nazir » « et sa parole va lui interdire le vin et le interdire d'entrer au cimetière » « et puis s'il va boire du vin il va aussi être passible d'un korban » « en l'occurrence » « et il va être passible d'un korban » « et là-bas la Torah l'a explicité aussi » « dans Nain Alkha c'est de Massachat Nazir » « c'est explicite » « de devoir consommer une quantité de un révit » « ou de manger un kazaït » « ouais je crois que même s'il mange du raisin je crois que c'est aussi un kazaït » « en tout cas il y a là-bas des quantités qui ont été précisées » « donc tu vois bien que sa parole peut aussi interdire des choses » « et malgré tout on a ensuite plié à des règles de quantité conséquente » « il y a sur ça bien sûr de quoi beaucoup être mes palpelles » « il y a quand même des différences essentielles » « c'est juste pour solider la question en tout cas » « mais en tout cas par rapport au issour je vois spécifiquement » « le issour je vois de jurer c'est ta parole qui a créé l'interdit » « à la différence du nazir en fait le nazir quand j'ai pression de devenir un nazir « c'est pas que je me suis interdit le vin en réalité » « c'est que moi je suis devenu quelque chose d'un kadosh » « je suis devenu un kadosh » « donc maintenant puisque je suis un kadosh je n'ai plus le droit de prendre le vin » « bon il y a des petites nuances » « là n'est pas notre repos c'est juste pour résolver la question parce qu'elle est belle quand même » « elle est soulevée par tout le marché » « il y a un très long Tiferet Israël qui parle, qui explique » « en tout cas voilà » « ensuite » « on a fini donc le deuxième sujet » « et il y a la dernière partie de la Mishnah » « alors il y a deux phrases » « ce qu'on va faire c'est qu'on va lire et traduire la première » « parce qu'elle est facile, elle n'est pas compliquée » « mais on va plutôt laisser la deuxième pour demain » « ce sera plus lié à la Mishnah, à la Mishnah bête » « ça va aller ensemble et c'est dommage sinon ça va faire un chiffre trop long » « quelqu'un jure qu'il ne va pas manger » « il a mangé et il a bu » « il n'est possible que d'un seul corban uniquement » « soit » « d'abord » « il faut une grande règle » « boire » « c'est inclus dans l'histoire de ne pas manger » « soit » « si je jure que je ne vais pas manger, j'ai pas le droit de boire non plus » « parce que quand quelqu'un s'attendit de ne pas manger » « il inclut aussi » « c'est une règle qu'on va voir fréquemment » « dans l'issourge voie » « on va selon le da'at bne adam » « l'intention des gens où elle est » « quelqu'un qui s'attendit de ne pas manger » « demain je ne mange pas » « ça veut dire que demain tu veux jeûner » « tu veux jeûner » « ça veut dire que tu ne vas même pas boire non plus » « même si tu n'as pas explicité l'action » « tu n'as pas exprimé » « que tu t'interdis de boire » « ça aussi inclut que quand tu dis « je ne vais pas manger » « je ne vais pas boire non plus » « de ce fait » « que tu boives » « ou que tu manges » « tu seras possible du corban » « mais si tu manges et tu bois » « tu ne seras pas possible de deux corbanotes » « parce que ton interdit » « ta chevoua » « ton serment » « c'est un seul interdit » « c'est un interdit de ne pas manger » « que tu peux transgresser d'une manière ou de l'autre » « qu'est-ce qui se passe si tu manges un sandwich » « où il y a cinq étymes d'entrée » « et bien tu seras possible que d'un seul corban » « même tu manges la moitié tout de suite » « et dans deux heures tu reviens et tu manges la deuxième partie » « et bien tu seras aussi possible que d'un seul corban » « dans la mesure où tu n'as pas eu de connaissance entre les deux » « il y a des conditions » « en tout cas » « de manière générale » « c'est un seul interdit prolongé » « de ce fait » « il en va de même si tu manges ou tu bois » « et tu bois aussi » « tu seras possible que d'un seul corban » « c'est ce que la Michelle nous enseigne » « et la dernière phrase » « on la reprendra demain » « d'accord » « on fait très rapidement le Barthénora » « et donc » « c'était la réponse de Rabbi Akiva qui leur dit » « où a-t-on vu que l'on parle et qu'on est passible d'un corban » « pour la simple raison qu'il a annulé » « qu'il a transgressé » « il a enfreint sa parole » « c'est nulle part » « nulle part on a vu ça dans la Torah » « ça existe des gens qui transgressent des Averot » « c'est inclus aussi dans la Gemara et dans tout ça » « ça existe dans la Torah des cas » « où on transgresse par la parole » « quelqu'un qui va comme on va le voir » « je vois ta et doute » « ça existe de transgresser des choses par sa parole » « mais là on ne transgresse pas par la parole » « on transgresse à cause de la parole » « ma parole elle crée un interdit » « et puis après je vais moi enfreindre ma parole » « c'est quelque chose qu'on a vu nulle part » « c'est pour bien préciser la vie de Rabbi Akiva » « et puisque sa condamnation, la transgression provient du fait qu'il a enfreint sa parole » « même là lorsqu'il va manger une miette » « ça s'appelle qu'il a transgressé sa parole » « là ici la phrase clé » « car celui qui dit « je ne vais pas manger » « son intention est d'interdire même une miette » « quoi que ce soit » « rien du tout » « je ne mets rien dans la bouche aujourd'hui » « donc rien » « ni en kaseït » « et même pas une miette » « celui qui jure de ne pas manger » « et qui l'a mangé et bu » « bien que l'on pense de manière générale dans la Torah » « que l'action de boire est inclue dans l'action de manger » « et pour plein de halachot » « quand je t'ai interdit de manger » « ouais, peu importe, si j'ai interdit de manger à Yom Kibour » « et bien » « c'est pas explicite dans la Torah » « il est marqué juste à nous » « en tout cas, sur la ch'tiya » « malgré tout, lorsqu'il va manger et qu'il va boire » « il ne sera possible que d'un seul corban » « car le fait de manger et boire » « c'est comme si il mangeait puis il mangeait » « puisque c'est une seule transgression tout ça » « sans avoir réalisé au milieu » « c'est dans le même oubli » « donc tu n'es possible que d'un seul corban » « et donc on a dit la dernière phrase » « on la laisse pour demain » « la prochaine michelin » « et c'est tout » « bonjour, je souhaite une journée pleine » « de Hatzlachah » « c'est là »